Hello les gens, bienvenue dans l'ultime guide de survie pour la Japan Expo. Nous avons identifié pour vous tous les risques et nous allons ensemble voir tous les points de vigilance. Il faudra suivre les conseils d'Amandine et surtout ne pas suivre le mauvais élève Yann. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Odentroll. A la Japan Expo, il faut faire attention à la chaleur. Oui effectivement Amandine, on peut s'offrir de déshydratation, d'étouffement ou attraper des coups de soleil. Et aussi il faut faire attention à son repos. Oui la fatigue est un élément clé et faites attention aussi à votre audition vous pourriez la perdre. Faites attention à votre budget. Oui c'est vrai Amandine, aussi encore une fois on peut vider son compte en banque à la Japan Expo. Ouais genre on dépense des sous à la Japan Expo. Parmi tous les risques que nous avons identifiés, il y en a un auquel vous n'avez sûrement pas pensé. Celui de ne pas pouvoir rentrer dans la Japan Expo. Si on peut rentrer à chaque fois, avec tout, tout ce qu'on veut. Et parmi les risques bien connus de la Japan Expo, celui de perdre son temps dans d'interminables files d'attente. Pas de panique, nous avons listé pour vous tous les points de vigilance et nous allons voir ensemble toutes les astuces pour survivre à la Japan Expo. La Japan Expo, c'est quatre rôles qui s'étendent sur 140 000 m2. Il y a quand même 17 scènes. Alors le premier plan d'attaque, c'est de prévoir son programme. La Japan Expo propose une programmation très riche, que ce soit autour de la culture traditionnelle, de shows sur toutes les scènes, des défilés de cosplay, des initiations, des ateliers, du merc. En fait il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Alors là, moi je vois vraiment pas pourquoi il faut préparer quelque chose. C'est un festival, on y va, on y rentre, on visite et on ressort. Avoir repéré avant d'aller à la Japan Expo ce que vous voulez voir, ne pas manquer et se préparer un planning, c'est déjà un bon début et vous perdrez beaucoup moins de temps. Attention, si vous avez prévu d'aller rencontrer votre star préférée, prévoyez du délai dans la file et surtout consultez les règles avant. En effet, il y a parfois des tirages au sort qui sont organisés ou alors c'est le premier arrivé qui est servi et si vous arrivez trop tard. Il vous sera très utile de télécharger le plan avant sur votre smartphone. Déjà vous pourrez repérer les différents espaces, prévoir donc votre parcours et puis aussi fixer un point de rencontre avec vos amis si vous vous perdez ou tout simplement pour vous retrouver du jour J. Ah parce qu'il faut qu'on reste ensemble en plus ! C'est vrai que c'est super grand, moi je propose qu'on se retrouve là. Pour ne pas vider son compte en banque, le plus simple est de prévoir son budget à l'avance. Entre les billets d'entrée, le déplacement, l'hébergement, les consignes et surtout les achats qu'on va faire sur place. On va voir ensemble ces différents postes. Concernant les billets, le prix des billets d'entrée n'est pas le même suivant la journée où vous décidez d'y aller. Le vendredi est la journée la moins cher donc ça peut être un bon calcul économique si vous avez un budget serré. La journée la plus élevée est le samedi et si vous décidez de faire l'intégralité, optez pour des passes 4 jours, ce qui vous fera faire une petite économie. Si votre budget est un petit peu plus large, les billets n'auront plusieurs avantages, notamment les coupe-fils ou encore de pouvoir entrer et sortir comme vous en avez envie. Mais le choix le plus judicieux restera celui de les acheter en pré-vente. Vous les aurez à tarif réduit et le jour J, vous ne ferez pas la queue en caisse et vous pourrez rentrer plus tôt. Ne négligez pas le coût du déplacement. Tous les chemins mènent à Rome et particulièrement à Japan Expo. Vous pourrez venir en avion, en train, en voiture ou en RER. Evidemment, le budget ne sera pas le même en fonction de votre lieu de départ. Si vous partez de Marseille, le coût ne sera pas le même que si vous partez de Paris même. Mais attention, si vous venez en voiture, comptez en moyenne un budget de 20 euros par jour pour l'emplacement de votre voiture sur le parking. Vous aurez la chance ensuite de pouvoir emprunter une navette gratuite qui vous emmènera au pied du festival. Alors oui, oui, la chance de soit mourir étouffée, soit de crever de chaud ou alors d'y aller en marchant. Ce n'est pas totalement faux. Les navettes sont souvent bondées et le fer à pied ne prendra qu'une demi-heure et personnellement, nous l'avons fait plusieurs fois. Concernant le poste d'hébergement, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Plus vous y prenez tôt, moins vous payerez cher et en plus, vous aurez la chance d'être pas trop loin de la Japan Expo. Le festival est très populaire, les prix ont tendance à flamber à son approche et puis surtout à se booker super rapidement. Ne venez pas avec tous vos bagages, des valises, des sacs, des manteaux. Vous aurez le droit de passer par la consigne de 2 à 4 euros suivant ce que vous laisserez. Fixez-vous avant votre budget achat. Entre les figurines, les mangas, les goodies, les box, la tentation est forte. Vous aurez peut-être aussi envie de tester la cuisine traditionnelle japonaise où vous achetez un sandwich. Comptez 10 euros par jour. Mais vous pouvez aussi venir avec votre pique-nique, ce qui sera beaucoup plus économique. Le prix des bouteilles d'eau n'est pas donné, donc congelez la vôtre la veille pour qu'elle se fraîche toute la journée. En même temps que vous finaliserez votre budget, prévoyez de retirer du liquide. Tous les exposants ne prennent pas la carte bleue et les distributeurs automatiques sur place sont souvent pris d'assaut et il faut faire de longues files d'attente. Et maintenant nous allons passer en revue tous les points pour être sûr de bien rentrer dans le festival. Les horaires pour rentrer ne sont pas les mêmes suivant votre type de billet. Les billets zen rentrent à partir de 8h30, les pré-ventes à partir de 9h et les autres à partir de 10h. Ça tombe bien, on a pris les pré-ventes, on serait un peu plus tôt que les autres à l'intérieur. La première étape à franchir sera les contrôles de sécurité. Allez voir sur le site internet de la Japan Expo pour connaître la liste des objets interdits et surtout de ne pas tenter rentrer avec quelque chose qu'il ne faudrait pas. Oh bah non, comment je vais faire mes sushis si j'ai pas de couteau ? Après les contrôles de sécurité, vous allez voir un arc-en-ciel à vos pieds. En fait, il y aura différentes files que vous emprunterez suivant votre type de ticket. Suivez bien cette file car c'est qu'au bout de cette longue file que vous ferez scanner vos billets. La file d'attente paraît toujours impressionnante. Alors c'est sûr que si vous arrivez à 5h ou à 7h du matin, vous serez obligés de toute manière d'attendre l'ouverture des portes et puis du coup de vous taper au moins 3h de queue. Nous, par expérience, en arrivant vers 10h30-11h, on trouve que cette file est impressionnante mais hyper fluide. Et toujours la petite astuce, allez voir Dino Futé sur le site de la Japan Expo où vous aurez les conseils en termes d'horaire sur l'affluence. Vous verrez également qu'en sortie, les embouteillages peuvent également arriver. 16h30-17h est la bonne heure pour partir et éviter d'être coincé dans les embouteillages de la Japan. Nous allons voir maintenant comment gérer au mieux la fatigue. La Japan, c'est grand, on piétine, on marche beaucoup, le volume sonore est assez élevé, donc on va voir ensemble comment lutter contre ça. Première chose, venez avec une tenue appropriée. Moi j'ai prévu des petites sandales, ça va passer non ? Alors oui comme ça, les sandales ça peut paraître une bonne idée. Il va falloir penser à la hauteur des talons. Prenez des chaussures vraiment confortables, vous allez piétiner toute la journée, ne l'oubliez pas. Et puis tenue légère, ça veut dire les classiques, on vient avec un t-shirt, on vient pas avec une grosse doudoune. Pour lutter contre la chaleur, vous pouvez venir avec votre propre mini ventilateur de poche ou un éventail. Si vous n'en avez pas, pas de panique, vous en trouverez sur le festival. Et n'oubliez pas de boire régulièrement. Oui, et pourquoi pas faire des pauses dans le jardin intérieur, souffler, se rafraîchir et puis boire un petit peu d'eau. On n'y pense pas souvent, mais le bruit est une vraie source de fatigue. Alors un moyen efficace de lutter contre ça, c'est de mettre tout simplement des bouchons d'oreilles. Evidemment, vous viendrez avec votre sac à dos, que ce soit pour mettre votre bouteille d'eau ou votre pique-nique, mais aussi vos achats. Attention, réfléchissez bien au moment où vous allez faire l'achat. Si vous prenez une méga grosse figurine, il faudra la trimballer toute la journée. Mais attention aussi à ne pas l'acheter trop tard. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des ruptures. Et pour ne rien oublier, rien de mieux que la checklist et une assistante qui va vous y aider. Amandine, checklist. On vérifie si on n'oublie rien. Les billets d'entrée, le titre de transport, les moyens de paiement, carte bleue, liquide, un téléphone portable et une batterie externe, une bouteille d'eau 50 cl par personne. Pensez au poids du sac. Un pique-nique et un encas, une petite pharmacie, une crème solaire et pensez aux objets interdits qu'il ne faut pas emmener. Pour retrouver toutes ces informations, rendez-vous sur notre blog. On vous laisse le lien en description. Et voilà, la vidéo est terminée. On espère que tous ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, des commentaires. Et voilà, c'était cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501